SD2000 TV, la chaîne qui valorise le média. Il y a des problèmes d'obtenir le visa. J'en passe. Il y a beaucoup de problèmes. Souvent, les Sénégalais sont confrontés à ces choses-là. Nous sommes là pour apporter la solution. C'est dans ce concept d'associage qu'on s'est réunis et qu'on a élaboré ce business plan. L'agent de voyage est différent par rapport aux autres agents de voyage. Les produits qu'on va vous présenter sont des produits sous forme de package. C'est-à-dire, nous nous occupons de voyage de bout en bout. Donc, une fois que vous venez à l'agence de Vision Dubaï Internationale. Vous voulez voyager soit à Dubaï, soit au Turquie, soit en Europe, etc. Donc, votre billet d'avion aller-retour, ils les gèrent. Vos hébergements, ils les gèrent. C'est-à-dire, les activités que vous venez à faire dans le voyage, ils les gèrent. Et c'est-à-dire, ils les font en un seul coup. C'est-à-dire, nous l'aiderons les formalités. Nous annulons le papier, l'art, 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 l'art. Et c'est-à-dire, ils vont l'arriver au-delà. Dites-moi un téléphone. Réservez-les-les l'hôtel. Réservez-les-les tes billets d'avion. Réservez-les tes billets d'avion. Réservez-les ta assurance, l'assurance, vous le brouz. Tous les jours te voyagent. Entrez-les ton passeport et apposent-les tes visas. Tu vas aller à l'aéroport et voyager. Si tu vas aller à l'aéroport de Dubaï, tu vas aller à l'hôtel. Si tu vas aller à l'hôtel, il va se charger de ça. L'hôtel, il va aller à l'hôtel et tu vas aller à l'activité. Donc le voyage de bout en bout, c'est à dire, l'allée, quand tu vas aller au Sénégal, on se sache de ça. C'est clair. Et il y a ce que je sais. Aujourd'hui, le client est un roi. Donc il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas voyager. Il ne faut pas s'arrêter. Et le partenaire, c'est un partenaire. On les appelle State Real Vision. Le partenaire, c'est Dubaï, Malte, Turquie, Italie, etc. Donc on travaille avec eux en partenariat. Mais en même temps, ils sont actionnaires de l'entreprise. Donc c'est ce que je veux dire. Pour ce que tu sais, c'est le premier voyage, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce qu'il y a des partenariats, non seulement avec l'Etat, les ambassadeurs, mais aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont à Dubaï et j'en passe. Donc en grosso modo, c'est ce que tu sais aujourd'hui. C'est le business model que vous présentez. Maintenant, cette agence, on va faire 20 billets d'avion également. Si vous voulez voir, si vous ne voyagez à l'avion, on va faire des billets d'avion. Au niveau de l'agence, on peut faire des billets d'avion. Et quand vous faites des billets d'avion, vous faites des billets. Vous faites des billets. C'est-à-dire, on va regarder les services, les compagnies aériennes qui font des billets d'avion. On va regarder un billet d'avion qui est le plus cher par rapport au coût. Parce que ce n'est pas évident, les gens qui veulent voyager, les gens qui veulent faire des billets d'avion, les billets d'avion, la classe économique, vous pouvez proposer des billets d'avion en première classe. ce n'est pas évident. Donc, nous, toujours, nous situons les clients dans une catégorie de clients. Une catégorie de clients et qu'un pouvoir d'achat. Dans ce packet, il y a un packet Dubaï Vision Platine, un packet Dubaï Vision Or, un packet Dubaï Vision Diama, mais également, un packet Dubaï Vision Ambassadeur. qui est le plus important du packer Dubaï Vision Ambassadeur. C'est le packer Dubaï Vision Ambassadeur. Parce que le packer Dubaï Vision Ambassadeur va vous permettre de devenir l'ambassadeur de l'entreprise. Si l'ambassadeur de l'entreprise, il y a des avantages. Il y a des avantages. Par exemple, un packer Dubaï Vision Ambassadeur il y a des avantages. 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 Il suffit juste d'avoir des billets d'avion. Il y a des avantages. Donc, le packet Dubaï Vision Ambassadeur est le packet Dubaï Vision Ambassadeur. Il y a des avantages. Il ne faut pas monopoliser la parole. Donc, je vais laisser la parole à M. Sec. Notre directeur commercial. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Le lancement de ce projet fait qu'à partir d'aujourd'hui, les activités du projet Vision Dubaï International vont démarrer. Donc, Zuma a fait toutes les présentations du projet. Ce qui s'est passé, il y a des avantages. Surtout, nous allons savoir que le projet est intéressant. Donc c'est important aussi qu'on puisse les faire. Parce que quand tu parles de voyages, tu parles du tourisme. Aujourd'hui, tout le monde veut voyager. Les professionnels, les commerçants, les entrepreneurs, les étudiants... Tout le monde veut voyager. Donc la vision de Dubaï, tout le monde est intéressé. En fonction de ses besoins, je pense qu'on doit répondre aux besoins des clients. Aussi, on a envie d'y aller à Djindiji Marsandis Dubaï. On a beaucoup d'arnaqués. Mais aujourd'hui, nous, c'est ce projet pour apporter cette solution-là. On a envie d'y aller à Djindiji Marsandis. On a envoyé des services et on va les prendre en charge. Il y a des démarches, des visas, des avions, des courses. Donc tous ces services-là, aujourd'hui, dans le cadre du projet, on va les prendre en compte. Mais c'est aussi qu'on a envie d'y aller au tourisme. Parce qu'on a envie d'y aller à Djindiji, on a envie d'y aller à vacances. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons des packages pour leur permettre de faire des voyages avec leur famille. Ou si quelqu'un est aussi single, nous aimons aller. Tout ce qui est aspects visite, touristique et autres, tout l'accompagnement dans le cadre du projet, nous sommes intégrés. Il suffit seulement à ceux qui ont dit qu'ils aiment, qu'ils aiment, qu'ils aiment leur proposer un package. Donc, c'est aussi que c'est Dubaï à Turquie. Mais aujourd'hui, on a reçu une information, que dit que maintenant, on doit aller à l'Europe. Donc, c'est aussi qu'Europe nous intégrer. À partir d'aujourd'hui, nous allons l'intégrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un partenariat. Donc, le projet, c'est un projet, je dirais, très ambitieux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va répondre aux normes internationales. Ce projet, non seulement accompagnement, mais aussi faciliter le projet. Le projet, c'est qu'il va vous aider. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, si on veut aller pour un visa, quel que soit le voyage qu'il veut effectuer, si on veut avoir un visa, c'est la cour et la bannière. Et la démarche qu'il a fait, le réalisme qu'on a pris, je pense qu'on doit tout mettre le client. Il suffit seulement de lui dire ce qu'il veut, le reste, nous, on s'en charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet, qui est un projet, avec l'ambassade, tout le monde, avec les administrations. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. En tout cas, nous avons une vision pour le développement du tourisme, et aussi pour le développement, vraiment, de ceux qui veulent voyager. En tout cas, c'est l'appel que je lance à l'endroit aussi, vraiment, des commerciaux, qui aujourd'hui, vraiment, nous accompagnent dans ce projet-là. Mais aussi, un autre volet, peut-être qu'on ne l'a pas développé, c'est le volet de l'immobilier. Ça aussi, ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet, dans la mesure où les activités, vraiment, qui se passent de l'autre côté, nous voulons aussi les intégrer ici au Sénégal. Donc, ce brassage-là, je pense que nous sommes là-dessus. Et c'est cela aussi, on veut vraiment porter ce combat-là. En tout cas, dans ce projet, c'est cette vision-là que nous avons vraiment du projet, et nous lançons vraiment un appel à la jeunesse sénégalaise, nous lançons vraiment un appel à la population, nous lançons aux autorités pour vraiment, qu'ils viennent vraiment nous appuyer sur ce projet, qui est un projet pour la jeunesse sénégalaise, qui est un projet pour le développement du pays. En tout cas, nous sommes, voilà, honorés de votre présence. Je suis Ibrahim Amoudi Diallo, on m'a représenté le PDG Tchernobokar dans l'initiative de Moudjelni. Je pense qu'ils ont développé de manière très large ce projet, et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit réussir. Concernant la personne de Tchernobokar, ce n'est pas la première fois qu'on initie un projet. Nous tous ne parlons pas de réussir, mais si nous avons ce projet, nous nous avons le projet. Donc, on initie un projet. Donc, tout ce qui est études de faisabilité, tout ce qui est diagnostique, c'est le gain. Parce qu'on sait exactement comment le projet est de l'année, comment le projet est de l'année, jusqu'à la fin. Comme on dit, de bout à bout. Maintenant, si on initie un projet sur le voyage aussi, ce n'est pas une surprise, mais aussi, un terrain, ce n'est pas un terrain, un terrain, ce n'est pas un terrain ou un terrain. Ce n'est pas un terrain de 5 à 90 ans parce que voyager, c'est découvrir d'autres régions et ce n'est pas un terrain qui est de l'origine. Par rapport à Dubaï, parce que on parle Dubaï, on parle de Turquie, mais aussi Europe. Dubaï, spécifiquement, une ville, une ville, c'est un pays business d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tous sont d'accord avec l'État qui a travaillé. Donc, la seule solution c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on peut commencer au Sénégal, mais Dubaï, il y a des expériences, il y a des niches d'emplois qui sont surtout du point de vue d'entreprise. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il y a une ambition pour démarrer les jeunes Sénégalais. Parce qu'on a tous les jeunes qui ont démarré. Moi et moi, c'est une cinquantaine de jeunes qui ont commencé. Je n'ai pas commencé avec moi, j'ai fait ma M.E. Master 1. C'est maintenant qu'on est venu. Donc, Dubaï, c'est une ville qui a travaillé avec des business mais aussi des entreprises. Et en Turquie, c'est un pays qui est en évolution. Donc, tous les pays ça m'intéresse. Nous avons trois étapes que vous allez travailler en vie, sur une étape s'il y a un homme et au même temps la fonction de la maison. Et étant donné qu'un homme ne travaille pas il n'y a un sens, il ne va pas aucun sens. un instant j'ai travaillé à l'écran ou à l'écran j'ai travaillé à l'écran j'ai travaillé à l'écran c'est une vision le PDG ou le PDG c'est ce qu'on voit donc c'est le commercial il faut convaincre les gens avant de convaincre les gens il faut avoir des informations des youtube vous avez toutes les informations fiables par rapport au produit par rapport au voyage je pense que c'est juste son début parce que ceux qui travaillent dans le monde devraient les amis parce que personne ne sait pas et personne ne sait pas quand il y a des clients il y a des clients qui vont il faut avoir des amis donc c'est ce que je travaille c'est ce qu'on voit il y a des clients il y a des clients donc c'est ça l'entreprise l'entreprise c'est tout un ensemble si le PDG ou le directeur ou le directeur du sujet les emplois les commissaires ce n'est pas une entreprise c'est une singularité c'est une entreprise c'est une entreprise